Bonjour tout le monde, Sacha, thérapeute, animatrice d'ateliers ainsi que conférencière. Aujourd'hui, je voulais vous partager quelque chose par rapport à ceux et celles qui auraient grandi avec des parents qui n'ont pas su leur démontrer une intimité émotionnelle. Alors, ce qui arrive souvent pour certaines personnes, puis un de mes clients vient de partir par rapport à ça, c'est qu'on apprend que de se sentir triste ou en colère est honteux et en fait est une faiblesse. Alors, on apprend à toujours minimiser nos propres émotions, on apprend à suffoquer la façon qu'on se sent, puis comme conséquence, c'est que ça reste à l'intérieur de nous, puis plusieurs années plus tard, ça peut être 20, bien 10, 20, 30 ans plus tard, à un moment donné, on se suffoque et on réalise qu'on ne sait même pas qui qu'on est parce qu'on a suffoqué toute partie de notre être. Même accepter un compliment, ça peut être une faiblesse pour certaines personnes. Alors, tout ça pour dire que si ça vous rejoint, si c'est quelque chose que vous vivez, bien il y a des façons d'aller déprogrammer ça quand même assez facilement, mais il faut déprogrammer les croyances par rapport au jugement qui est une faiblesse d'avoir des sentiments ou qui a un danger d'humiliation et de jugement par rapport à démontrer nos émotions. Puis à partir de là, dans notre vie adulte, quand on déprogramme ça, on devrait être capable de se permettre de juste dire les choses comme qui sont sans crainte, puis ça vient de façon super naturelle, puis vraiment intuitif. Donc ça vaut la peine de regarder ça si c'est votre réalité dans votre vie aujourd'hui, parce qu'on a besoin pour être intime avec nos partenaires, puis avec, bien dans toutes nos relations, c'est vraiment important de pouvoir se permettre d'être intime avec soi-même, d'être honnête par rapport à comment je me sens aujourd'hui, puis de pouvoir partager ça. Puis le cadeau, c'est que ça nous rapproche, puis il y a de l'amour, puis on est épanoui là-dedans. Alors sur ça, je vous souhaite une super belle journée.